Comment réussir ces early games, comment jouer stratégiquement ces early games etc Alors là on va prendre l'exemple par exemple d'un spawn que je vais faire à Pizan Park Et déjà la première chose à savoir quand vous faites un early game c'est de scout autour de vous Savoir où sont les ennemis etc Si là par exemple vous avez fait un très bon spawn et que vous savez que vous êtes premier sur le spawn Le but ça va être d'essayer de voir où c'est qu'il y a une arme Donc par exemple un pompe etc ça va privilégier un pompe, une PM Pour aller directement, simplement avoir une arme Et être safe si jamais un ennemi spawn à côté de vous pour pouvoir le tuer directement D'accord ? Ça c'est le plus important Deuxième chose, si vous n'avez pas par exemple d'armes comme là moi j'ai fait Vous voyez que là j'ai fait un spawn ou j'avais pas d'armes en vue La première chose que j'ai fait c'est que j'ai regardé où c'est qu'il y avait un coffre Là je savais par exemple qu'il y avait directement un coffre ici Du coup j'ai cassé, j'ai pris mon coffre Ok ? Et maintenant il y a une chose hyper importante de savoir sur votre early game C'est que les coffres spawnent à 100% Donc maintenant c'est impossible que vous ayez un endroit et qu'il manque un coffre Les coffres seront toujours toujours là Et ça c'est une norme avancée et ça c'est un avantage considérable pour tout le monde Pour ceux qui gèrent les spawns Ça c'est un avantage vraiment énorme Parce que vous pouvez à chaque fois avoir une arme Et c'est beaucoup moins random du coup par rapport à ça Donc il y a beaucoup moins de parts aléatoires sur les spawns Ensuite premièrement Une fois que vous avez fait votre spawn Donc là vous avez par exemple Vous avez loot un pompe, une PM Peu importe, vous avez trouvé du chile etc La deuxième chose à faire c'est si il y a par exemple quelqu'un dans votre bâtiment C'est d'aller rush instantanément Donc vous allez faire ça surtout si vous avez une PM ou un pompe D'accord ? Ça c'est une chose hyper importante à faire C'est que si vous avez une PM ou un pompe Il y a une bonne chance que la personne qui soit dans votre bâtiment N'ait pas forcément les mêmes armes que vous Et qu'il soit pas shield etc Donc si vous êtes bien En arme même que vous avez un peu de shield etc Le but ça va être directement d'aller rush la personne Donc par exemple si c'est une personne ici Hop j'arrive, je sais qu'elle est là Hop je la rush Et là comme ça vous allez avoir des kills très facilement etc Et ça va vous permettre de clean votre maison Et comme ça au moins vous allez pouvoir finir de la loot Donc là par exemple si j'ai tué mon ennemi Après je suis tranquille Là vous voyez que là je peux aller chercher les coffres etc Hop Par exemple j'ai un coffre au dessus Jusqu'à ce plafond j'ai mon coffre qui tombe Hop Et là je suis bien du coup je peux continuer à A farm ma maison Et donc ça c'est ma petite échelle Que je vais avoir quand je fais mon spawn Donc une fois que là vous allez clean votre maison Le but maintenant ça va être d'aller clean votre spawn Alors quand je dis clean votre spawn Ça veut dire clean la ville D'accord ? Donc là par exemple pour une ville comme prison park Il est possible que vous n'arrivez pas à clean la ville entièrement C'est à dire que la ville est un peu Et très grande Elle est assez vaste Du coup là par exemple moi Je vais plutôt me concentrer sur les maisons Que sont en face de moi Là par exemple une fois que j'ai clean ma maison Que je suis très bien etc Ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'aller clean cette maison Ok ? Et ça c'est vraiment une chose hyper importante à faire C'est toujours on clean les maisons Qui sont proches de nous etc Comme ça au moins On se met de mieux en mieux dans la game Plus on va tuer de personnes Mieux on aura de bull Mieux on aura de shield Mieux on aura d'armes etc Et du coup plus on sera performant Du coup face aux autres joueurs C'est par exemple moi là J'arrive contre un mec Qui a juste une aire Moi j'ai un pompe et une PM Et bah en plus j'ai du shield Il a pas de shield Bah j'ai 9 chances sur 10 de gagner le fight D'accord ? Voir plus j'ai 49 chances sur 10 de gagner le fight Et c'est ça qui est important à faire C'est toujours on commence par clean sa maison Ou son bâtiment Et ensuite on va clean On va essayer de clean le spawn Donc là par exemple pour un pp Je vais essayer de clean comme ça Hop là je vais partir par cette maison Là Ensuite je vais aller sur celle-ci etc Ok ? S'il y a des backstabs Je vais en profiter D'accord ? Donc je vais toujours essayer de prendre le backstab Et on prend un backstab Les gars c'est toujours la même chose Pour ceux qui suivent beaucoup mes cours Je l'explique souvent C'est toujours On prend une hauteur Ok ? Ça c'est hyper important Quand on a fini son spawn Hop ! On prend une hauteur Ça nous permet d'avoir une visu Donc là par exemple on est pas obligé de build Si c'est sur notre maison Là vous voyez Là j'ai une visu Sur tout à peu près tout ce qui se passe Ok ? Donc ça c'est important Et là si par exemple il y a backstab à prendre Hop ! Je prends la hauteur Comme ça j'ai l'avantage Je peux spam sans prendre le focus Et du coup les mecs qui sont en dessous Hop ! Je les spam Et si là je vois que ça se découpe vraiment par exemple Au pompe etc Que ça se met beaucoup de balles Là par exemple je vais pouvoir aller au pompe Hop ! Je vais chercher mes kills Ok ? Et là par exemple les mecs seront forcément low et tout Et du coup je vais pouvoir récupérer Bah par exemple deux kills hyper facilement Ou au moins un kill Et du coup avec deux stuff Et c'est ça qui est vraiment très fort à faire Mais faites attention également à ne pas vous faire backstab Par d'autres ennemis C'est à dire qu'il y a souvent le backstabeur qui se fait backstab Et ça c'est très dangereux les gars C'est que si vous voyez par exemple Un mec qui est accroupi là-bas Là vous les prenez 50-50 Méfiez-vous les gars D'accord ? Essayez de lui tirer dessus d'abord sur le mec qui est là-bas Essayez de le faire fuir Puis ensuite vous prenez votre backstab Voilà ! Donc ça c'est vraiment les points stratégiques de l'early game C'est des choses qui sont impératives à faire en fait A chaque early game Où vous allez avoir de la conteste C'est on clean son bâtiment Ensuite on va clean ce qu'il y a autour Ok ? Mais sauf si on est vraiment mal Et sinon si on est vraiment mal Par exemple moi je fais toute ma maison Il y a du fight à droite, à gauche etc Mais là j'ai qu'une R Ou qu'une FAMAS Ou qu'un pistolet Ou qu'un sniper Et là je me sens pas d'y aller J'ai pas de pistolet tout Là par contre ce qu'on va faire C'est qu'on va plutôt fuir D'accord ? Là le but ça va être plutôt de reculer etc De pas mourir Et là vous allez voir que peu importe Vous allez aller Vous allez avoir des maisons aux alentours Des petites cabanes etc Vous allez avoir forcément Un coffre, une arme etc Vous voyez par exemple Des petits points d'intérêt comme ça Là vous voyez là-bas J'ai une petite base militaire Là aussi Vous voyez que vous avez vraiment plein d'endroits Pour vous mettre bien Et même si vous A votre spawn Vous arrivez pas à le clean Si vous êtes trop mal pour arriver à le clean Ne prenez pas le risque De mourir pour rien Vous allez perdre des points Si vous êtes en arène Vous pouvez perdre votre tournoi Si vous faites un tournoi Etc Donc là vous avez plutôt privilégié La fuite D'accord ? Voilà En tout cas j'espère que c'est une vidéo Qui vous a plu Je vous ai vraiment donné les points Très importants et stratégiques De l'early game Et je vous conseille vraiment De les respecter Vous allez voir que vous allez être Beaucoup plus constant Sur vos early Sous-titrage Société Radio-Canada